La transition énergétique s'accélère et les énergies alternatives se développent, comme le GNV, gaz naturel pour véhicules. Le GNV est du gaz naturel utilisé comme carburant. Il constitue une alternative immédiate au carburant traditionnel pour l'ensemble des véhicules du parc. Ne vous perdez pas dans tous les acronymes. Le GNV regroupe le GNC, gaz naturel comprimé, et le GNL, gaz naturel liquéfié. Mais au fait, de quoi se compose le gaz naturel ? C'est un mélange d'hydrocarbures légers, composés principalement de méthane, naturellement présents dans certaines roches poreuses. Le gaz naturel est utilisé comme source d'énergie pour de multiples usages, résidentiels, industriels ou encore pour la production d'électricité. Et son utilisation en tant que carburant s'accélère. Sur la route, le GNL est dédié exclusivement aux poids lourds, camions et cars. Il peut aussi être utilisé comme carburant par certains bateaux. Et comment est-il transporté vers les stations-service ? Le gaz naturel est refroidi et liquéfié, pour être ensuite transporté par bateau jusqu'au terminal métanier, puis par camion jusqu'à la station-service. Une fois en station, le GNL est stocké dans un réservoir cryogénique qui le maintient à l'état liquide entre moins 120 degrés Celsius et moins 162 degrés Celsius. Sachez que faire le plein de GNL n'est pas à la portée de tous. Il faut avoir suivi une formation au préalable et porter des équipements de protection spécifiques. Visières, gants cryogéniques, vêtements à manches longues et chaussures de sécurité. Et quels sont les atouts du GNL ? Un moteur fonctionnant au GNL est plus silencieux et respecte les normes d'émission les plus sévères. Il offre par ailleurs une excellente autonomie pouvant aller jusqu'à 1500 km. Il se destine donc en priorité au transport longue distance. Par ailleurs, selon l'usage du client, il peut devenir plus rentable qu'un véhicule diesel ou essence. Encore en développement aujourd'hui, le réseau de station-service GNL se déploie progressivement, en particulier sur les grands axes européens.